Bien sûr, Frédéric, tout le monde sait qu'hier, on commémorait le centième anniversaire de l'armistice 1918, sauf que le 12 novembre 1918, il se passait encore beaucoup de choses entre les pays qui étaient en guerre dans cette première guerre mondiale. – Absolument, bonjour Laurent. – Les combats continués. – Alors oui, les combats continués, et c'est vrai qu'on a tendance à… Vous savez, quand on parle du 14 juillet, du 11 novembre, on parle d'une date, mais personne ne se pose vraiment la question de ce qui se passe pile le lendemain, le lendemain matin, au petit réveil, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en ce qui concerne la France, évidemment, non seulement dans les rues, dans les villes, dans les villages, c'est la joie, c'est la joie qui s'exprime, la joie populaire. – Parce que les soldats commencent à rentrer chez eux ? – Eh bien non, c'est trop tôt, c'est trop tôt, vous avez raison de le rappeler, on commence déjà. Non seulement, alors on fête la victoire, c'est sûr, on le sait depuis 3-4 jours, ça a eu lieu hier, mais voilà, le lendemain, on est dans la rue, vous voyez, vive les alliés avec V-I-V-O-N-T, j'adore. Mais voilà, donc cette joie est populaire, mais on pense aussi évidemment à ceux qui sont encore sur le front, on pense aussi à enterrer ceux qui sont partis dans les dernières heures de cette guerre, qui sont morts sur le terrain, il faut enterrer nos morts. On va leur rendre hommage avant peut-être de penser au retour de ces soldats qui va se prendre du temps. On va commencer à la fin du mois de novembre pour le retour des poilus qui sont sur le front. De fin novembre, il y a déjà un premier contingent jusqu'en avril, fin novembre-avril, 19. Et puis après, de juillet 1919 à janvier 1920, ce sera le retour de la seconde partie. Alors vous voyez, ça va mettre des semaines et des mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 5 millions d'hommes quand même encore sur le terrain, sous les drapeaux. Il faut qu'ils regagnent leur cantonnement, qu'ils rendent les armes, etc. Ça prend du temps. Le retour à la maison n'est pas avant plusieurs mois. Alors ça, c'est une première chose. Évidemment, les héros de cette guerre sont fêtés. Je pense au maréchal Foch que l'on va voir. Là, c'est vraiment le personnage qui a remporté la guerre, aux côtés d'un autre personnage, Clémenceau. Clémenceau qu'on a surnommé le tigre pendant des années. Et puis que là, on surnomme le père la victoire. Alors la presse l'a beaucoup écrit, quelques semaines avant cette véritable victoire du 11 novembre, le père la victoire, P-E-R-D, tellement il mettait d'énergie et que la guerre se poursuivait. Et pourtant, il n'arrivait pas à signer la paix. Là, on parle bien du père, P-E-A-C-A-R-E, père la victoire. Là, on lui doit, d'ailleurs, il le dit, il le rappelle devant l'Assemblée, devant les élus français. Ils sont accueillis tous les deux en héros, véritablement, quand ils sortent ou quand ils vont faire quelques discours. Mais on parle de l'Ouest, là, on parle de chez nous. Mais à l'Est, c'est comme vous le rappeliez, c'est encore la guerre, c'est encore les bouleversements. Tous ces empires, l'Empire turc, l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand, tout cela va se déliter suite à la guerre. Alors, on l'a vu avec l'Allemagne, mais là, c'est surtout l'Autriche qui nous intéresse avec l'Empereur Charles Ier. Pourquoi ? Parce que des centaines de milliers de personnes, ce 12 novembre 1918, sont autour du Parlement de Vienne, demandent l'abdication de l'Empereur. Il a certes commencé à quitter le pouvoir, mais ça n'est pas complètement fait. Il refuse d'abdiquer. Il va donc rendre les clés du pouvoir, c'est-à-dire que l'Empire, et surtout l'Empire autrichien, devient une république. Ce 12 novembre 1918, là encore, une vraie révolution. On avait vu la naissance de la Yougostavie quelques semaines avant, puis de la République hongroise. Oui, et puis c'est vrai que c'est le vrai bras de fer aussi qui se poursuit entre les Prussiens et les Autrichiens. Absolument. Alors, avec un résultat aussi surprenant, c'est la renaissance de la Pologne. On l'a vu hier, hier en 2018. On l'a vu avec ces grandes manifestations qui ont eu lieu à Varsovie. Et là, c'est Pilsudski, qui est un militaire polonais, qui avait été emprisonné par l'Allemagne. La Pologne retrouve son autonomie le 11 novembre 1918. Et le 12, eh bien, M. Pilsudski doit se rendre au conseil de régence et puis demander les pleins pouvoirs, en tout cas les pouvoirs politiques et militaires. Là aussi, c'est un retournement. Et puis, en Allemagne, un petit bond en Allemagne pour voir Hébert, Friedrich Hébert, le tout nouveau chancelier qui a repris la place de Max de Bade le 9 novembre, donc quelques jours auparavant, et qui a essayé de faire rentrer dans l'ordre le peuple allemand, qui est toujours dans la rue, qui a demandé la paix, certes, mais qui demande aussi un petit peu plus aujourd'hui, en ce 12 novembre. Et il va devoir, le chancelier Hébert, se battre contre ces manifestants. Et vous savez, la République, les spartakistes, en tout cas, vont être taillés dans le sang dès le mois de janvier 1919, avec un Karl Liebnek et Rosa Luxembourg, deux héros qui vont être assassinés en janvier 1919. Et puis, je voudrais vous montrer la une des journaux, si on a encore un petit peu de temps. Oui, bien sûr. Laurent, la une des journaux du 12 novembre, je parle des journaux français, bien sûr, le 12 novembre 1918, avec la une du matin, l'Allemagne a capitulé, l'armistice est signé, évidemment, avec les visages. Ben voilà, on en parlait à l'instant. À gauche, vous avez Georges Clémenceau. Et à droite, la ligne bleue des veaux, je savais. Et puis, le barèche Alfauche, à droite. Merci d'avoir remis ce cliché. Et puis, la une du petit Parisien, avec toujours cette même rengaine, mais ô combien victorieuse. C'est signé. Voilà, trois mots qui vraiment nous expliquent que ce matin-là, c'est son... Voilà, l'armistice est signé lundi matin à 5h40. Les hostilités suspendues à 11h, avec ses cloches et ses clairons. On en a suffisamment parlé. Et puis, la une, le journal, le journal qui titre aussi « L'Allemagne a capitulé ». Voilà quelle était la presse. Je ne vous fais pas une revue de presse. La Patrice Framden, il le fait beaucoup mieux que moi. Mais vous voyez, en haut à gauche, hier, 1561e jour de guerre. 1561e. C'est effroyable, plus de 4 ans de guerre. Et je vous le rappelle, il y avait, par certains jours, il y avait plus de 1 000 morts français par jour pendant 40 mois. C'est-à-dire que c'est une guerre effroyable. L'armistice signé « Victoire de l'Humanité », il y avait-il écrit sur le journal. Mais les combats continuent, notamment en Orient, les Dardanelles. Les Français restent mobilisés. Ah oui, absolument. Alors, les Français et les alliés vont débarquer à Constantinople et se saisir de la ville à partir du 12 novembre et puis dans les jours qui suivent. Mais évidemment, la joie populaire, on ne peut pas l'arrêter. C'est ce qui prime. Et comme ça a été rappelé hier pendant tous ces événements de souvenirs qui ont été montrés sur l'antenne de France Télévisions et de France 2, ce souvenir prouve que quand même c'est la France qui a été la plus meurtrie par ces guerres. Je ne parle pas en nombre de tués, mais surtout ce territoire français qui a été meurtri pendant plus de 4 ans. Voilà pourquoi il y a eu hier tous ces chefs d'État qui sont venus rendre hommage à ces soldats. Leurs soldats et les nôtres.